salut bienvenue sur les créatos le podcast qui parle du monde de l'image sans images c'est olga et titouan de apprentis créatifs et ensemble on va causer 3d dans chaque nouvel épisode on abordera un thème lié à la 3d les différents métiers l'actualité les derniers films et bien plus encore et aujourd'hui on va te présenter un métier de la 3d le grooming ou l'art de faire du poil avec notre invité exceptionnel corentin qui est groom artiste professionnel salut corentin tu vas bien ça va très bien merci alors corentin tu es groom artiste depuis trois ans tu as bossé dans des studios comme mpc à londres ou plus récemment à digital domain ici à vancouver et a bossé sur docteur do little ou encore d'aura l'exploratrice enfin d'aura et la cité perdue plutôt et tu as même fait la couverture du times magazine avec le visage en 3d de martin luther king et donc toi sur tous ces projets ton taf c'était de faire des poils explique nous qu'est ce que c'est que le grooming comment tu présentes le grooming à quelqu'un qui n'en a jamais entendu parler jusque là pour quelqu'un qui connaît vraiment rien je m'amuse à dire que je suis un coiffeur virtuel moi mon rôle dans les productions 3d c'est de rajouter des poils sur les modélisations donc des cheveux pour des humains des pelages pour des animaux ok mais aussi des plumes pour les oiseaux et parfois par exemple pour des vêtements comme une pull en laine ah oui les petits poils qui dépassent voilà ok ça on peut être amené à faire ça assez cool ça a l'air hyper intéressant oui après c'est un domaine assez spécifique dans la 3d parce que c'est quelque chose qu'on faisait pas trop il ya une dizaine quinzaine d'années parce que ça demandait beaucoup de ressources pour les ordinateurs ouais et avec la puissance qu'on a aujourd'hui c'est quelque chose qui se démocratise de plus en plus parce que ça aide beaucoup au réalisme donc ça évite d'avoir des cheveux modélisés plutôt que d'être fait en poils comment ça ça veut dire par exemple pour les certains vieux films d'animation les chevelures des personnages c'était de la modélisation qui faisait penser à des cheveux mais c'était des formes plutôt pleine ok alors que là maintenant le groom ça donne vraiment un aspect de poils c'est plus fin voilà c'est beaucoup plus défini d'accord beaucoup plus défini ah oui c'est pour ça qu'il ya quelques années on ne pouvait pas trop se le permettre c'est aujourd'hui on a la possibilité d'accord ok et c'est pour ça qu'aujourd'hui il ya des studios qui ont un département dédié au groupe d'accord et alors comment ça fonctionne toi on te demande on te dit par exemple alors tu vas faire une souris on voici le mesh la modélisation de la souris maintenant mets du poil dessus comment ça fonctionne alors c'est une réponse que j'ai donné beaucoup beaucoup c'est ça dépend ça dépend si la créature a déjà été commencée par un autre artiste et qu'on doit la finir ok donc normalement quand c'est ce cas là on a les références qui ont déjà été données on récupère la créature donc la souris là pour l'exemple et on progresse dessus sinon quand on nous demande de commencer une créature à zéro nous on la récupère du département de médélisation soit on doit chercher des références soit nous sont données et après on commence à travailler dessus avec l'approbation des supérieurs sur quelle référence se baser d'accord ok et pour certains assets dans les aspects plus cartoon plus dans l'animation des fois on nous fournit aussi des concepts art savoir vers quel quel style se diriger quelle forme surréaliste on doit obtenir ok qu'on ne peut pas trouver du coup dans la vraie ça reste toujours inspiré mais ça va plus loin d'accord du coup c'est à la fois un travail d'équipe parce que tu as besoin d'être encadré par les superviseurs et par ceux qui vont faire d'abord le la modélisation de l'animal en dessous mais ça reste un travail personnel quand tu as besoin de faire tout le groom tout seul c'est ça après on partage beaucoup au sein d'un même département quand il ya plusieurs artistes au groom on se donne des astuces pour avancer au plus vite ouais bien sûr mais le travaillant lui-même dépend des autres départements mais on n'en est pas non plus pieds et points liés à eux ok ouais ça a l'air hyper intéressant mais alors du coup groom c'est vraiment pas un métier ultra connu ou ultra répandu dans la 3d comment est ce qu'on tombe dedans comment toi tu as commencé le grooming alors j'ai commencé le grooming à l'école j'ai été à l'ESMA Nantes où j'ai fait la formation de 3d en trois ans ouais ce qui maintenant n'est plus le cas maintenant c'est 4 ans voilà et en deuxième année on a eu un projet d'autoportrait où on a eu vraiment une très courte d'initiation sur le groom et j'ai voulu approfondir ça lors de ma troisième année en commençant le court métrage j'ai été un peu aidé par mon professeur et aussi chercher les informations sur internet parce qu'il n'y avait pas vraiment de cours dédié au groom c'était on a eu jusqu'à vraiment les bases pour le projet de deuxième année et approfondir de notre côté ok et du coup ça t'a plu et t'y est resté c'est ça ça m'a plu j'avais aussi fait du lighting et du rigging ouais et en commençant à postuler dans différents studios la première ordre d'emploi qu'on m'a proposé c'était à MPC Londres et c'était pour du groom ok du coup j'ai dit oui parce que c'est quand même ça restait quelque chose qui m'intéressait vraiment depuis ça va faire deux ans deux ans et demi que j'y suis d'accord du coup toi tu as fait la voie classique de faire une école mais est ce que tu penses qu'on peut se former au grooming sans école juste en passant des heures et des heures sur des tutos ou des choses comme ça alors oui on peut par exemple le groom c'est un comme je disais c'est quelque chose d'assez spécifique dans la 3d donc faut quand même connaître quelques bases notamment en modélisation puis un petit peu en texturing ouais parce que dans les petits studios souvent le groom et les groom artistes on leur demande aussi de faire les textures ok du moins pour les cheveux les textures du poil c'est ça ouais du coup il vaut mieux avoir quelques bases là dedans et après le plus c'est quand même d'avoir des des notions dans tous les autres départements sans s'approfondir trop juste savoir vraiment où est la place du groom dans un projet après la modélisation avant le texturing et les simulations de cheveux quand il a besoin et ça la simulation de cheveux tous les group artistes ne le font pas parfois c'est comme le texturing ça dépend des studios en fait ok et donc du coup ouais le gros mot peut l'apprendre tout du taxe du coup bon tu as un petit peu d'expérience maintenant tu as eu j'imagine plein de cas différents très différents à traiter quel a été le le cas le projet le plus intéressant que tu as eu à faire le plus intéressant que j'ai eu à faire c'est le premier projet professionnel à mpc l'ombre donc on m'a laissé faire un asset donc une un objet 3d c'était une souris et ce que j'ai aimé c'est en arrivant à la boîte on m'a vraiment laissé faire cette souris du moins le poil de la souris du début à la fin ok c'est pas un objet qui a été commencé par quelqu'un d'autre et c'est pas une créature que j'ai donné ensuite à finir à un autre artiste on me l'a laissé faire du début à la fin c'est hyper gratifiant quand tu vois le film c'est ça c'est ultra gratifiant ça donne vraiment la sensation d'être mis en confiance par la boîte ouais et après pour les autres assets c'était un peu plus du dépannage de la bricole et moins cette sensation ennivante ok si je peux glisser un second projet c'était faire l'autoportrait de martin luther king c'était un projet où le disco matin luther king était recréé en réalité virtuelle ok pour l'instant la réalité virtuelle permet pas d'avoir une grosse qualité pour les cheveux donc ce que j'avais proposé comme travail avait été un peu sacrifié pour les performances c'était normal et la bonne surprise du projet c'est qu'ils avaient quand même gardé le travail en haute définition que j'avais fourni premièrement pour faire un rendu en haute qualité qui se retrouvait sur la lune du times niveau fierté ouais c'était à dire qu'on a fait la première du times magazine pouvoir dire que mon travail apparaît sur une couverture de times ouais c'est plutôt valide ça arrive pas tous les jours quoi du coup on peut en parler un peu de ce martin luther king toi qu'est ce que tu as fait dessus tu as fait la barbe le duvet les cheveux il y avait déjà quelqu'un qui a commencé à faire une base du travail ouais le projet était un peu un peu à l'arrêt parce que c'était pas un grand maire qui était à travailler dessus donc j'ai repris la base ce qu'il avait fait et j'ai travaillé dessus jusqu'au rendu final donc les cheveux j'ai fait les sourcils la moustache et aussi ce qu'on appelle le pitchfuzz le pitchfuzz c'est le duvet qu'on peut voir quand on est à la lumière donc le duvet sur le visage qui se trouve partout sur la peau c'est ça ouais ok ce duvet là il est important pour les pour le détail parce qu'il aide à capter la lumière ouais et du coup avoir une meilleure silhouette d'accord tout ça aide vraiment au réalisme et alors sans trop rentrer dans les détails techniques parce que bon les gens qui nous écoutent ne sont pas des techniciens ou débutent à peine en tout cas comment tu fais pour faire du poil est ce que tu poses les poils un par un comment ça se passe alors non je fais pas le groom poil par poil sauf vraiment pour des zones très spécifiques comme les sourcils ou les moustaches si on va voir quelque chose qui correspond à 100% à la référence qu'on a ouais parce que c'est quelque chose on peut se permettre de passer le temps à faire le poil par poil parce qu'il n'y en a pas tant que ça ouais ok par contre pour les pelages et les chevelures en fait on a en créé juste quelques poils ouais mais ces quelques poils en fait ils influencent tout un autre tas de poils donc en gros c'est comme si je mettais un poil qui serait le centre d'une mèche ouais ok voilà c'est un peu la base du groom d'accord donc tu travailles un peu par mèche par mèche de cheveux ou mèche de poils voilà et pour avoir plus de détails en gros il y a différents niveaux de mèche des mèches les plus grosses pour avoir les volumes principaux aux mèches les plus fines qui permettent d'avoir le détail d'accord qu'on nous demande ok et comment ça se passe tu fais tout d'un coup ou non bah on fait des mèches les plus grosses aux mèches les plus fines c'est à dire d'abord les plus grosses pour avoir les formes générales ouais être sûr qu'on est les bons volumes ok et une fois qu'on a confirmation qu'on va dans bonne direction on commence à ajouter du détail couche par couche ok ouais tu fais le global tu attends d'être validé par ton supérieur ou par le client c'est ça et après tu rentres dans le détail voilà c'est un peu comme pour l'animation et que le blocking pour mettre en place le rythme et l'animation globale et les poses et ensuite on vient définir couche par couche en ajoutant du détail pour éviter de perdre du temps si le client enfin ne compte même pas ce que tu fais ça tu auras passé moins de temps d'accord c'est pour être sûr d'être dans la bonne direction et de vraiment être le plus efficace ok ouais j'avoue ça doit faire gagner du temps ça et c'est pour ça que le groupe dépend beaucoup de la modé puisque si la modélisation n'est pas définitive bah nous après on est obligé de se réajuster sur les modifications de modélisation et là on perd vraiment beaucoup de temps ah oui donc ouais faut vraiment que quand on te donne une modélisation faut pas que ça change trop ensuite voilà les changements doivent être minimes sinon c'est un peu plus de temps à investir ok et du coup est ce que tu as des exercices type que les futurs groomers pourraient faire pour s'entraîner pour débuter dans le grooming alors c'est une bonne question parce que d'exercices type j'en ai pas vraiment eu que ce soit à l'école ou après dans les studios où on travaille sur le tas ok mais je conseillerais de faire un visage alors pour vraiment pousser le sens du détail peut-être un autoportrait ouais ok on va voir comme ça on a à disposition des photos sur lesquelles se baser premier conseil c'est soit de faire des cheveux courts ou si c'est des cheveux longues soit des chevons lisses ok ça permet de passer plus de temps à comprendre comment fonctionne le groom qu'à essayer d'atteindre la perfection avoir tous les micro détails qui pour des débutants peut être un peu prise de tête ok donc vaut mieux se concentrer sur la base sur les notions fondamentales du grooming c'est ça du coup plutôt des cheveux courts et des cheveux lisses voilà et le visage permettra d'avoir les cheveux les sourcils la barbe si il y a de la barbe ça permet aussi d'un peu voir comment gère le groom total d'un visage ok et qu'est ce qui est le plus compliqué à faire un animal genre on va dire quoi un renard avec toute une fourrure ou une chevelure assez compliqué genre des cheveux bouclés voilà tout va dépendre en tête de la propreté on va dire de l'animal ou de la personne si c'est quelqu'un qui a des cheveux crépus où il ya des petites drais non plus et il ya des cheveux qui virevolent ça va demander plus de temps parce que ça demande plus de détails ok mais ça en demandera moins que le renard si le renard est dans le même état avec une cicatrice avec des cicatrices avec des poils complètement ébouriffés et une autre zone lisse ouais ok en gros j'ai envie dire plus le lacet semble bien peigné bien propre moins ça demande de temps d'accord ok il ya moins de variations à ajouter c'est ça si par exemple tu as le côté droit de la tête qui va avoir les cheveux bouclés et à gauche comme tu disais des dreads ou des tresses collées ça va être deux groom pratiquement différents qu'il faudra faire sur la même tête ok d'accord ok oui donc tout dépend en fin de compte du niveau de détail qu'il faut appliquer sur la modélisation ok mais alors du coup si les gens qui nous écoutent là veulent postuler dans des studios pour faire du grooming qu'est ce que tu leur conseille de mettre dans leur démo reel pour postuler ce que je conseille c'est d'être à corps avec le studio pour lequel vous postulez donc c'est à dire que c'est un studio qui est dans les effets spéciaux donc qui font du réalisme c'est de présenter des travaux de groom réaliste ouais ok et pareil pour l'animation si vous postulez pour l'animation des trucs plus cartoon ayez quelque chose de plus stylisé de plus artistique ok ouais après ça enlève rien la technicité mais ça permet juste d'être plus efficace dans la démarche et sinon ce qui serait bien c'est d'avoir des personnages et aussi des créatures pour montrer que vous êtes polyvalent d'accord ok après pour certaines démo juste juste un humain une créature peuvent suffire vous n'êtes pas obligé d'en avoir trop ok je pensais qu'il fallait mettre des cheveux crépus des cheveux bouclés des cheveux lisses ce qu'il faut c'est que le boulot soit de qualité après vous pouvez en montrer autant que vous voulez mais comme pour tous les autres départements une démo trop longue peut montrer alors que vous sachiez faire plein de choses mais aussi que à l'inverse vous savez pas vous décidez sur ce que vous voulez montrer ah oui d'accord ok il vaut mieux mettre peu mais de qualité ok ouais peu de visuels mais tous poussés à fond c'est ça ok bah cool bah merci pour toutes ces infos est ce que tu as peut-être quelque chose à ajouter oui alors je pour ceux qui sont intéressés par le groom il ya des groupes facebook qui existent ils sont la communauté assez réactive ok et c'est une c'est un bon point de départ pour apprendre parce que comme beaucoup de domaines le plus simple et le plus rapide c'est d'échanger pour avoir les astuces de ceux qui sont déjà passés avant vous dans ce milieu là ouais sinon bah soyez vraiment observateur c'est ce qui aide à éviter les erreurs et du coup avoir du bon travail ok et tous les liens vers les pages facebook ou les forums tu les retrouveras juste en dessous en description de ce podcast et bien merci corentin grâce à toi le grooming n'a plus de secret c'était une interview au poil j'espère que mes réponses n'étaient pas trop tirés par les cheveux quelle poilade oui j'ai envie de dire c'est quand même un sujet assez velu en fait bon voilà j'espère que ce podcast t'aura intéressé et tu as appris plein de choses si tu l'as aimé tu peux nous laisser cinq étoiles sur ta plateforme d'écoutes nous on te dit à dans deux semaines pour le prochain épisode qui portera sur les fondamentaux de l'animation ça va être trop bien puis bah merci corentin un plaisir bye salut